Le circuit homme phare est une présentation de XPN, de SPT et de Fitness L'Entrepôt. De Saint-Anne-de-Beaupré au Québec, RDS vous présente la quatrième partie de ce championnat canadien 2021 du circuit homme phare. Ici Martin Gauthier et pour analyser l'action, neuf fois champion canadien Jean-François Caron. Jean-François, j'espère tes enfants. Oh que oui, on a six épreuves déjà d'effectuer, il en reste quatre. Les athlètes sont au beau milieu du championnat canadien. Est-ce que Maxime Boudreau va pouvoir reprendre la tête? C'est à voir. Ça va être difficile, on a un Gabriel Réaume en grande forme. Vous écoutez le circuit homme phare à 1, D, S. Après six épreuves, Gabriel Réaume, quatre points d'avance sur le deuxième, Maxime Boudreau, on a Sean Hayes en troisième. Et regardez le reste du classement, c'est très très serré. Jusqu'à la huitième position, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est un des plus beaux moments dans ma vie d'homme phare. Il s'entraîne, il regarde les hommes phare depuis sa jeunesse. Depuis qu'il est tout jeune et son rêve, bien entendu, était de compétitionner ici au championnat canadien et au championnat du monde. La clé pour gagner, c'est bien entendu de bien performer, de rester en santé, d'éviter les blessures. Avec 17 gars, beaucoup de points à chaque épreuve, alors tu ne veux pas te permettre de grosses erreurs. Et tu dois rester dans le milieu du peloton si ça va moins bien pour toi. Il y a Max Boudreau, on sait qu'il a bien fait, lui, au World's Strongest Men, il est arrivé troisième. Et le reste du peloton, on ne sait pas, tout peut arriver et n'importe qui peut gagner. Tout le monde est fort et tout le monde est en bonne santé. Troisième place au niveau mondial cette année, c'était un vraiment gros accomplissement. Je voulais juste me rendre au top 10 pour faire les finales cette année. Et puis j'ai profité du moment, puis ça m'a donné troisième place. Je suis vraiment très content pour ça. C'est une surprise pour moi d'être le meneur. Je vais te donner pour garder ma place, pour finir la journée en première position. Et on vous le souhaite, M. Réaume, l'arbitre Yannick Normandin, qui a fait un excellent travail jusqu'à maintenant. On est rendu à la septième épreuve. Le chargement d'objets lourds, très difficile, Jean-François. Oui, on a quatre objets. Un baril de 240 lb, le sac de sable à 280, la pierre de Zafel à 3,30 et la fameuse outre à 360 lb. Alors Max Boudreau, ça doit de bien faire. Ça ne va pas tellement bien, je pense, pour lui. C'est correct. Il est deuxième. Mais on sait qu'il devrait être très, très dominant dans cette compétition. Il va se mesurer maintenant à Sean Hayes. Oui, Maxime, qui doit se reprendre dans cette épreuve, il est extrêmement rapide. C'est une de ses meilleures épreuves habituellement. Il devrait être capable de réaliser le chargement dans un très bon temps. Mais il y a quand même une marge d'erreur sur cette épreuve-là. C'est facile de faire des petites erreurs, puis ça peut coûter cher des fois. La pierre de Zafel, qui pèse combien? On est à 330 lb pour la pierre de Zafel, puis c'est pas facile, je vous le dis. Premièrement, avec le sable, ça rend l'équipement plus glissant. Il faut l'embarquer sur la dabe également. On voit que les gars, c'est pas très facile. La hauteur du podium à la toute fin est de... On est à 48 pouces. Oh! Là, on voit Maxime qui s'est cogné la main sur la table en essayant de monter la roue. La roue est à 360 lb. Et c'est réussi pour Maxime. Oh! Quatre objets. Alors, il place la barre très haute en commençant. Quatre objets en 47-28. C'est peut-être frappé la main. J'espère que c'est pas blessé. Oui, il a fait une petite erreur, Maxime. Il a dû se reprendre sur la roue, ça lui a coûté des précieuses secondes. 75 secondes est terminée. Jean-François Sean Hayes qui termine avec trois objets en 35-20. On n'aura pas beaucoup d'athlètes, d'après moi, qui vont terminer le charlement. On y va. C'est parti. Isaac Mayes, que vous voyez à l'écran, se mesure maintenant à Chris Davies. Isaac, avec son petit gabarit, est plus rapide que les autres athlètes. Va-t-il être en mesure de mettre la roue de train? Ça, je le sais pas. Mais il excelle dans ce type d'épreuve-là, Isaac. Chris est un gars un peu plus lourd, un peu plus vieux aussi, comme moi. C'est sûr que la vitesse, avec les âges, ça s'améliore pas souvent. Mais ça va bien. Isaac Mayes, qu'on voit à l'écran. On voit que les gars doivent soulever. Oh, ça va très bien pour Isaac. Très bonne technique. Il doit être très bien placé, voilà. Parce qu'on a des gars qui essaient de mettre sur le plat, disons, la pierre d'Isafel. Et c'est un peu un erreur à faire. Isaac a déjà soulevé la roue de train. On parle de 360 livres à embarquer sur la table. Je vous dis, c'est pas facile. Oh, lui aussi. Encore les mains, les mains, les mains. Il faut faire attention, les gars. C'est un petit peu dangereux. Mais là, Isaac utilise une technique différente. Je pense qu'il va réussir. Oh, que c'était proche! Oh, malheureusement. Yannick Normandais qui dit non. C'était après le sifflet, malheureusement. Malheureusement, trois objets en 31, 93. C'est pas mauvais. Et Chris Davies, malheureusement, seulement deux objets. Regardez, on voit la reprise ici d'Isaac Mays. Il a manqué de temps. On avait 75 secondes et ça a débordé un petit peu. Guillaume Tremblay, cette fois-ci, contre Kevin Malenfant-Caron. Guillaume Tremblay, qui est très bon sur les chargements d'objets habituellement, a déjà soulevé ces objets-là à l'entraînement. Ça devrait bien aller. Oh, on vient de voir une grosse erreur. C'est Guillaume qui a échappé le baril. Il se doit de le reprendre et de le remettre sur la table. Kevin, lui, qui va être désavantagé un petit peu par sa grandeur. Et là, tu l'as mentionné, erreur. En milieu de compétition et plus vers la fin de la compétition, tu veux ménager ton énergie. Et s'il doit reprendre, resulever la charge, tu perds de précieuses forces. Ah, en plein ça. Guillaume Tremblay, qui était sûrement un favori pour remporter cette épreuve-là, mais là, ça lui a coûté des précieuses secondes. J'espère juste qu'il va être en mesure de terminer l'épreuve. On y va. Une extension. Place de la... On la cote et c'est bon. Oui. On voit que le niveau d'énergie a baissé. Quand on doit resoulever un objet deux fois, ça coûte cher. Exact. Oh, et c'est terminé pour Guillaume. C'est bien repris. Tremblay, bravo. Excellente performance. Et lui, on pourrait dire qu'il en a levé cinq parce qu'il a échappé, on se souvient. Oui, c'est ça. Le premier objet, quatre. Et Kevin Malenfant, lui, trois en 58-67. C'est vraiment pas facile. En plus de ça, j'ai fait une erreur magistrale. Avec le tonneau, je l'ai échappé. Ça m'a échappé dans la tête. Trois secondes. Il y a eu une petite voix qui s'est dit. C'est fini. Finalement, j'ai réussi. Et on vous laisse le temps de reprendre votre souffle, M. Tremblay. Excellente performance. Et on revient tout de suite après. C'est certain que la foule est très importante. On se sent appuyé. On force encore plus fort à ce moment-là. C'est sûr que les gens derrière nous, c'est tout un support. Et on a une belle organisation et une très, très belle compétition. Arthur Wallace va se mesurer maintenant à Jimmy Pocket. Jimmy, c'est le genre d'épreuve qui était très bon à l'époque. Puis là, en plus, il a moins de poids corporel à transporter. Va-t-il être assez fort, par exemple, pour lever les objets les plus lourds? Ça, c'est une autre histoire. Mais tu vois, on voit que la vitesse de déplacement... Ça se déplace très rapidement. Beaucoup plus rapide que les autres athlètes. Le sac de sable, c'est facile. Là, ça peut peut-être se corser avec la pierre d'Ousafel. Parce qu'on parle de 330 lb. Puis ça prend quand même un bon levier. Parce que la table est à 48 pouces de hauteur, on le rappelle. Alors, ça va bien des deux côtés. Wallace qui, lui, en a placé... Oh, c'est difficile pour Jimmy. C'est difficile. Il y a un poids métal qui se ramasse dans le fond. Ça fait que le poids est dans le bas de l'appareil. Il a bien réussi. Trois épreuves. Il a placé, pardon, trois objets en 50-17. Deux seulement pour Wallace en 18-31. Oui. Malheureusement, ça ne sera pas une des meilleures performances pour nous deux athlètes. Joey Lavallée, le gars des maritimes. Et maintenant, on va enchaîner avec le frère de l'autre, Frédéric Bréon. Peut-être pas leur épreuve favorite, parce que c'est des athlètes d'un gros gabarit. Peut-être pas les plus rapides et endurants au niveau cardiovasculaire. Mais c'est quand même des gens expérimentés. Et je sais que Joey, ce qui est cardio, ce n'est pas ses choses préférées. Mais il a beaucoup pratiqué la roue de train, il me dit, à l'entraînement. Excellent. La roue de train est à 380 quelques lignes. C'est réussi pour Joey avec le sac. Et Joey est un plus grand gabarit que les autres athlètes également, à 6 pieds, 4 pouces. Ça donne un avantage pour embarquer les objets sur la plateforme. On voit que ce n'est pas évident. Frédéric, mais de son côté, vous êtes un petit peu moins de cardiovasculaire que son frère Gabriel, parce qu'il a un problème d'asthme. On ne le veut pas. Dans des épreuves comme ça, ça finit par paraître. Tout à fait. Et là, on a trois objets placés des deux côtés. D'après moi, Réaume a eu un meilleur temps. Et là, on attaque la fameuse roue 380... 360 lignes, Martin. 360 lignes. La roue de train, Frédéric, qui laisse tomber. Ça, ça regarde moins bien un peu. La vallée aussi va arrêter. Malheureusement, on a manqué de temps. Oui. Trois épreuves en attendant un petit peu. 42-90 et 3 pour 36-43. Donc, c'est Réaume qui l'emporte. Alors, lors de la dernière épreuve, on était à égalité. Alors, il est plus grand que son adversaire en Saint-Cyr. Il a hâte de voir le résultat, mais Saint-Cyr, c'est un bon athlète. Oui. Moi, je pense que Philippe est plus athlétique que Brad, mais c'est des gars qui sont très forts en force brute. On a remporté l'épreuve d'avant, qui est le squat. Maintenant, peut-être le loading n'est pas la meilleure épreuve pour ces deux athlètes-là. Allez, les gars, on lâche pas. Ça semble de bien aller, quand même assez rapide. Mais la pierre de Zafel, c'est là que la différence se voit. Comme on disait, on sépare les hommes des enfants, mais c'est pas mal tous des hommes, là. Oui, c'est quand même difficile. En plus, la plupart des athlètes n'ont pas eu la chance aussi de soulever les objets avant. Seulement quelques athlètes du Québec ont pratiqué ces épreuves-là dans le passé ou à l'entraînement, mais on voit que Brad a échappé. Philippe travaille très fort maintenant pour essayer de glisser la pierre de Zafel sur le podium. Et d'après moi, ça va s'arrêter là pour faire. Et ce qui est épeurant, c'est de voir les doigts proches de la plateforme. Ça peut être très, très dangereux. On peut se blesser les mains, fracturer, écraser un doigt facilement. Non, Saint-Cyr qui dit que c'est trop lourd, mais il en a quand même placé trois en 48-32. Et Sheffert vit seulement deux objets. Pas de mauvaise performance quand même, 19-23. David Nolik, vous avez à l'écran devant vous. Fier compétiteur, ça fait longtemps qu'on le voit. Et notre meneur après toutes ces épreuves, c'est Gabriel Réon. Nous aussi, il va aller chercher des points importants. Oui, là, c'est important pour Gabriel. Lui, tu as regardé le temps de Maxime Boudreau à 47 secondes entre la route 13. C'est son objectif, cette épreuve-là, s'il veut garder l'avance. Il se doit de ne pas faire d'erreur et de charger les quatre objets dans le temps le plus rapide. David, ça semble quand même bien aller. Il va, c'est parti des deux côtés. Ça va bien. Et Réon qui a l'avance sur Nollet, est-ce qu'il peut la placer? Oui, c'est fait pour Gabriel, mais ce ne sera pas dans les meilleurs temps. Absolument, pour trois objets, non. On doit absolument... Réon, s'il veut vraiment garder la tête, il doit absolument placer la route train. Il n'y a pas le choix. On est un peu loin de la plateforme. Oui, c'est ça. Très bien que Gabriel était trop loin de la plateforme et a manqué son soulevé. Hop, c'est difficile. Et là, on manque d'essence, malheureusement. Ça fait mal. Tous les muscles sont sensibles et c'est terminé. Oh, ça va tout à chair à Gabriel. Oui, trois... On a perdu des précieux points. Trois en 34, 76 et trois en 49,98 pour Nollet. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini, comme on dit dans les enfants. Sam Ressling, Wesley Derwinski. Ah, Wesley qui devrait être très rapide à cette repreuve-là. Quand même quelqu'un de très expérimenté, malgré son jeune âge, mais ça fait longtemps que compétitionne Wesley. C'est un des athlètes les plus rapides sur le circuit. Déjà au sac de sable à 290 livres. Ça, ça va bien. Le part des athlètes maîtrisent bien les deux premiers objets. C'est vraiment avec la pierre d'Ousefell que c'est plus difficile. Mais il faut vraiment utiliser la bonne technique. La technique, en plus, je l'ai montrée aux athlètes. La meilleure façon de le faire, c'est celle-là, comme Wesley vient de le faire, pour éviter également de blesser les mains lors du soulevé. Regarde les mains encore une fois, Ressling. Les mains sont très proches du podium. Ça peut être très dangereux. Il tente une bonne extension avec le dos. Encore trop loin, peut-être. Oui, on s'est placé trop loin du podium de la part de Wesley. Il faut à peu près utiliser la même technique qu'aux pierres d'Atlas. Mais malheureusement, une fois arrivé là, comme ça, c'était pas la bonne technique. Malheureusement, mais c'est un très bon temps sur trois objets pour Wesley. Trois pour 31, 166 pour Derwinski, seulement deux pour Ressling en 1916. Ça va plus de cher, malheureusement. Seulement deux objets. Alors, ça va peut-être faire du bien à notre ami Maxime Boudreau. Il remporte cette épreuve du chargement d'objets lourds, suivi de Guillaume Tremblay. West Derwinski et Gabriel Réombe lui ont peut-être eu un peu plus de difficultés. Le Québec va gagner le titre de l'homme le plus fort. Non, mais West is going to win Canard Strongest, man. Ben non, c'est moi, Ontario, qui va gagner. En tout cas, les gars, je peux te dire une chose, c'est certainement pas moi qui va l'emporter. Mais on a d'autres épreuves, dont le Viking Press, après la pause. Yeah, all the strength comes from the beard. Everyone knows that. M. Mays qui nous dit que toute la force vient dans la barbe. Moi, je suis assis à côté d'un gars qui a gagné le championnat canadien neuf fois. Jean-François, d'après toi, la force est-tu dans la barbe? Ben, moi, j'en ai pas, fait que ça n'a pas marché. Une chance, t'en as pas, tu pensais comment tu serais fort. Alors, l'épreuve suivante, la huitième épreuve, on appelle ça le Viking Press. C'est une épreuve, on essaie l'écoute. La traduction est très difficile, mais c'est une poussée au niveau des épaules, tout simplement. La charge, 330 livres. Les athlètes soulèvent un godet de pelle mécanique. Puis on a deux différences cette année. L'athlète est positionné de face à la foule, à la caméra, et a le droit de prendre une pause et de reprendre le soulevé. Et on a un tap, 60 secondes à louer. OK. Alors, Boudreau, qui en général est reconnu, pourrait être assez fort au niveau des épaules. Oui, sauf que Maxime a une petite blessure au niveau de l'épaule qui s'est faite au Walsong Gassman. Il semble souffrir énormément dans cette position-là. Ça le stressait un peu, mais là, d'après moi, ça va lui coûter très cher parce que l'inconfort semble trop difficile. Il va s'arrêter à 6 répétitions, ce qui n'est pas un bon résultat pour Maxime. Alors, on enchaîne cette fois avec Frédéric Réon. Frédéric a bien performé au niveau du soulevé du bio avec un 375 livres devrait dépasser les 10 répétitions sur ce type d'appareil-là. Mais la stratégie est vraiment de peut-être prendre une pause avant d'aller vraiment au maximum de développés qu'on peut faire. Et on a droit, quoi, à une seule pause? Plusieurs pauses? Non, non, plusieurs pauses. Plusieurs pauses sont allouées. Autant de pauses que vous voulez, mais vous avez seulement 60 secondes. Donc là, Frédéric a fait 7 répétitions, a pris une pause. On continue. On y va avec 8. Ça va bien. 9, ils doivent attendre exactement quand l'arbitre dit « down ». Sinon, on va voir, il y a plusieurs athlètes qui vont sûrement manquer des répétitions. Et l'arbitre là-dessus, on doit descendre, je pense, les mains sous les oreilles. Oui, en plein ça. Et on pousse encore. On est rendu à 10, 11. Prend une autre pause. Voilà, c'est sage. Un très bon résultat. Pour le rappel, la charge est mesurée au manchon. On a exactement 330 livres. Excellent. 12 répétitions, c'est un très, très bon résultat. Très, très bon. C'est terminé, mais c'est très bon. 12 répétitions, c'est le double de Boudreau. Et ça, comme on disait, 7 athlètes, ça fait mal. S'il y a des gens qui s'installent entre Boudreau et Réon, bien, Boudreau perd des points. Oui, je pense que malheureusement pour Maxime, ça va lui coûter très cher parce que la plupart des athlètes vont battre son résultat. Lui, il m'impressionne. David, il a besoin des points. Lui aussi, David Nollet, ça va très, très bien. Il est très fort, très stable. Oui, David, ça force les épaules. On voit qu'il n'utilise pratiquement pas la poussée des jambes. Très, très fort en poussée brute. On est déjà à 9, à 10 répétitions. On va sûrement prendre une pause, oui. C'est sage. Oui, d'après moi, David va pouvoir peut-être battre le résultat de Frédéric. Mais là, quand on parle de 12, 13, 14 répétitions à 330 lb, je vous dis, c'est des résultats de calibre mondial. C'est parti, on pousse encore Nollet. Oh, il y a encore de l'énergie. Oui, juste la petite pause de 5-10 secondes fait toute la différence. Mais ça permet aussi de voir plus de répétitions de la part des athlètes, vraiment quand il y a leur maximum. C'est parti. Wow! Oh, non, là, je pense qu'on est... Ça tire à sa fin, c'est terminé. Mais c'est quand même excellent. 13 répétitions pour David Nollet qui prend la tête. Wow! M-ménus, c'était lourd. Mais c'était le fun à faire. C'est une épreuve qui est le fun qu'on fait pas assez souvent. C'est peut-être pas l'épreuve la plus spectaculaire, mais parce que ça travaille tout le corps pour nous autres. C'est quelque chose de très difficile. Puis personnellement, ma force, c'est mes épaules. Fait que c'est une épreuve qui est le fun qui fait du bien au moral aussi. Et on a remarqué que c'était votre force, M. Nollet. 13 répétitions, ça vous place au premier rang. Mais il y en a d'autres à venir. Sean Hayes. Sean Hayes, qui est un gars très puissant au niveau des épaules. Là, il utilise un peu une technique différente parce qu'on se rappelle, Sean, c'est déchiré le quadriceps aux pierres d'Atlas. Fait qu'elle essaie d'utiliser moins ses jambes. On va utiliser les muscles dorsaux pour faire un genre de bench incliné, si on veut un développé incliné. C'est permis. On est déjà à 10 répétitions pour Sean. Bien, on le voit, sa jambe, il y a un bandage appliqué à la jambe droite, probablement, pour compresser un petit peu le muscle qui soit totalement, peut-être pas totalement, mais partiellement déchiré. Et ça, ça fait très, très mal. C'est très, très incommodant. Oui, c'est sûrement une déchireur partielle, Martin. Je peux vous le dire, pour l'avoir vécu dans le passé, passer à travers de 10 autres épreuves, c'est très difficile. Aïe, aïe, aïe. On est chanceux jusqu'à maintenant. 17 athlètes, les 17 sont encore présents. Oui, tout le monde est dans la course encore. Ça va se terminer à 12 répétitions pour Sean. C'est très, très bon, considérant en plus la blessure à la cuisse. Maintenant, c'est au tour de Gabriel Réon. Gabriel a été très solide au bio, a fait un levé de 400 lb. D'après moi, avec Maxime, qui a fait une mauvaise performance due à sa blessure, est le favori, peut-être, pour remporter cette épreuve-là. On a 13 répétitions à battre, mais ça semble très bien aller pour Gabriel. Ça va très, très bien. La marque à battre, c'est David Nolet, avec 13. On est à 10 répétitions pour Gabriel. 11. C'est encore assez facile. 12, on a encore de l'énergie, et ça pousse. 13 à battre. Une autre, et ça y est, pour... Et ça, ça sera des points très, très importants pour garder la tête, la tête, pardon, pour Gabriel Réon. On n'hésite pas pour une 14... C'est réussi! Wow! Oh! Quelle belle performance! Wow! Et on va l'écouter. Très solide. Je suis très fier. C'est ce que je voulais faire. Je voulais être le meneur. Je suis allé au maximum, puis on va voir si ça va être capable de tenir jusqu'à la fin. Philippe Saint-Cyr, un autre qui est excellent à pousser les épaules. Va-t-il être capable de battre Gabriel? Ça va être intéressant à voir, mais la technique semble très bonne. Bien, le pousser, c'est très stable. On le voit au tout début, mais la fatigue s'installe rapidement dans les épaules et les triceps. Très difficile de pousser à la toute fin de l'épreuve. Oui. Peut-être une petite erreur au niveau de Philippe. Utilise peu ses jambes, qui est une de ses forces. Utilise beaucoup la poussée stricte, mais souvent, ça va surtaxer les épaules, puis vers la fin, ça va peut-être nous coûter une, deux répétitions. Il va bien, la foule l'encourage. On est bruyant pour Saint-Cyr. On est à 12 répétitions. Ça va bien. C'est 14. 13. Est-ce qu'il reste assez de temps? Tu l'as mentionné. Oh, c'est bon. Peut-être pas assez utiliser les jambes, mais bravo encore une fois. Très belle performance. 13 répétitions. Très très bon. Et au Viking Press, le tableau. Le gagnant, Gabriel Réon, très importante victoire pour lui, suivi de Nolet, Saint-Cyr, Réon, et vous avez les autres qui suivent. Je m'appelle Frédéric Réon. Moi, c'est Gabriel Réon. N'ajustez pas votre appareil. J'écoute le Circulum Ford. Sur le S. Non, vous ne voyez pas double. Ce sont les frères Réon. On revient tout de suite après la pause. Une incroyable foule et une belle organisation. Tout ça orchestré par Danny Boucher et toute son équipe. Après huit épreuves, regardez l'avance de Réon. 13 points sur Boudreau, qui est deuxième. Sean Hayes est troisième. Wes Derwinsky quatrième. Et les autres compétiteurs suivent. Alors, mon nom est Philippe Saint-Cyr. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres rangs de fort. Le Circulum Ford était une présentation de XPN, de SBD et de Fitness L'Entrepôt. Jean-François, ce n'est pas terminé. Rien n'est terminé parce qu'il y a 17 compétiteurs. Mais quelle belle avance de Gabriel Réon. Oui, Gabriel vient de prendre toute une option sur le titre de champion canadien. Mais il reste encore deux épreuves. Il y a 17 participants. Tout peut arriver. Jean-François, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la conclusion du championnat canadien. D'ici là, restez fort!